Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Rotary, que vous êtes drôle. À plus tard. Qu'est-ce que tu fais là ? J'habite ici, figure-toi. J'étais avec Rotary Monotaire. Je lui dis, je ne sais pas quoi faire de mes cicales. Tu te souviens que j'ai pris pour un million de cicales ? Ouais, ouais. Enfin bref, je lui dis, je ne sais pas quoi faire de mes cicales. Il me répond, si elles sont fraîches, mettez-y vos bouteilles de vin. Ha 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 ! Il est à mourir de rire, non ? À mourir. Ouais, je lui demande si avec ses histoires de cave, il n'essayait pas de m'envoyer un message. Je te croyais chez ton éditeur. Ah, tu es content de me voir. Un vrai plaisir. Après tout ce que je viens de faire pour toi. Pour moi ? Je viens de refaire mon testament. Aujourd'hui ? Mais comment t'as su que t'allais... Enfin, je veux dire... C'est vrai qu'un jour ou l'autre, comme tout le monde, mais enfin Barbara, tu es dans la fure de l'âge. Je suis plus proche du chrysanthème que de la pâcreate. Dis-moi ce testament, il a changé ? Je crois que tu seras heureux. Mais Barbara, mais l'argent ne m'intéresse pas. Je sais, t'as jamais voulu en gagner. Si j'en avais, moi aussi je te coucherais sur mon testament. Alors, pour une fois, t'aurais voulu me coucher quelque part. Dommage, hein ? Bon, et c'est pas tout. Je vais chez le coiffeur. Tu vas chez le coiffeur, toi, maintenant ? Oui, je veux me faire belle pour ce soir. Pourquoi ? Ce soir est un grand soir. Ah, c'est ce soir que tu mets un point final à ton roman. En quelque sorte, oui, je mets un point final à mon histoire. Ah, c'est ce soir que tu mets un point final à ton roman.